Salut tout le monde, c'est Guillaume. Alors, il y a de ça déjà quelques temps, je vous avais parlé de On & Gain. Une application qui vous permet de gagner de l'argent juste en partageant et en laissant tourner votre connexion Internet. Alors, on a vu que ce n'était pas du tout de l'arnaque et que l'on peut bien virer l'argent gagné sur son compte Paypal. Mais, depuis janvier 2022, une nouvelle option s'est ajoutée à la plateforme On & Gain. Et vous pouvez maintenant switcher entre On & Gain et JumpTask et gagner des bonus de gains. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle option JumpTask ? Quelle est la différence avec On & Gain ? Comment y accéder ? Comment créer son portefeuille électronique et bénéficier du bonus temporaire de 50% ? Eh bien, ce sont toutes les questions auxquelles je vais répondre tout de suite dans cette vidéo. Allez, c'est parti ! Alors, cette vidéo est la troisième et je pense sera la dernière sur la plateforme On & Gain. Car à moins qu'il y ait de gros changements, je ne pense pas refaire de vidéo sur cette plateforme. Car en effet, on a déjà vu dans la première vidéo comment s'inscrire et comment gagner des revenus en partageant sa connexion. Voilà, si vous n'avez pas vu cette première vidéo, je vous mets le lien en fiche en haut à droite de l'écran ou alors dans la description en dessous de cette vidéo. Ensuite, dans la deuxième partie, on a vu comment retirer les gains et virer l'argent gagné sur son compte Paypal. Voilà, je vous mets également le lien en fiche en haut à droite de l'écran ou alors dans la description. Et enfin, dans cette troisième et dernière partie sur On & Gain, nous allons voir comment accéder et débloquer l'option Jump Task qui s'est rajoutée depuis janvier 2022 et qui vous permettra d'obtenir des bonus de gains allant jusqu'à 50%. Alors, pourquoi je vous fais cette vidéo ? Eh bien, tout simplement parce que la manipulation pour débloquer l'option Jump Task est assez longue et compliquée puisqu'il faudra en effet vous créer un portefeuille électronique. Alors, on va le voir ensemble, mais pourquoi est-ce qu'il faut se créer un portefeuille électronique pour avoir l'option Jump Task ? Eh bien, parce que lorsque vous activerez l'option Jump Task, ce ne sera pas pour gagner directement des dollars comme c'était le cas simplement avec On & Gain. Mais là, ce sera pour gagner une nouvelle crypto-monnaie qui s'est lancée en janvier 2022 et qui s'appelle le Jump Token. Alors, personnellement, je ne suis pas du tout un adepte et un expert dans les crypto-monnaies. Et d'ailleurs, quand on regarde le cours du Jump Token depuis janvier 2022, on peut s'apercevoir que c'est complètement aléatoire. Pour moi, ce n'est pas du tout une valeur sûre et personnellement, je n'utilise pas cette option Jump Task pour gagner des Jump Token. Voilà, ça ne m'intéresse pas plus que ça et je préfère largement la méthode d'avant, c'est-à-dire partager sa connexion avec On & Gain, gagner des crédits qui correspondent à des dollars et virer l'argent gagné sur mon compte PayPal. Voilà, je trouve ça beaucoup plus simple. Mais bon, pour tous ceux qui s'intéressent à la crypto-monnaie, j'ai testé pour vous l'option Jump Task et je me devais de faire cette vidéo. Allez, c'est parti ! Alors, lorsque vous vous connecterez à votre tableau de bord sur On & Gain, si vous avez déjà un compte, bien sûr, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez un lien dans la description et vous gagnerez directement 5 dollars. Donc, sur votre tableau de bord, vous verrez un nouveau bouton en haut à droite de l'écran qui vous permettra de switcher sur l'option Jump Task. Alors, il sera écrit, basculer sur l'option Jump Task et obtenez un bonus additionnel de 50%. Ok, donc c'est ce qu'on va faire. On bascule et là, il sera marqué, vous êtes sur le point de découvrir le mode Jump Task. Voilà, donc il est bien spécifié que le bonus de 50% sera disponible pour un temps limité. Mais à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il est toujours disponible. Donc, on clique sur Let's Start. Donc là, il nous sera demandé de relier notre portefeuille électronique en copiant une clé publique. Donc, évidemment, pour l'instant, on n'en a pas, mais on va la créer tout de suite. Donc, on va tout simplement cliquer sur Click Here pour créer notre portefeuille électronique. C'est parti ! Voilà, donc nous voici maintenant sur la page d'aide de Jump Task et c'est ici que nous aurons toutes les infos nécessaires. Donc, il vous sera demandé d'installer l'extension Metamask. Donc, c'est ce qu'on va faire. Installer Metamask sur votre navigateur. C'est parti ! Installer sur Chrome. Voilà, on clique sur Ajouter à Chrome. Là, évidemment, on a un petit message d'alerte parce que mon ordinateur ne connaît pas cette application. Mais pas de souci, on installe quand même. Et de toute façon, si jamais ça ne nous plaît pas, on peut désinstaller Metamask quand on veut. On a évidemment un petit téléchargement en cours. On clique sur Enregistrer une fois le téléchargement terminé. Et voilà, et normalement, vous aurez un message comme quoi l'extension Metamask a bien été ajoutée à votre navigateur. Alors, comme je l'ai dit, si vraiment ça vous fait peur, que ça ne vous plaît pas et que vous n'avez pas envie d'installer tout ça, vous pouvez y supprimer quand vous voulez avec cet onglet supprimé de Chrome. Voilà. Mais nous, on va poursuivre, on va fermer tous les onglets inutiles et normalement, l'application Metamask a enfin été ajoutée. Et vous verrez d'ailleurs ce petit renard qui suivra le mouvement de votre souris pour attester que l'application a bien été installée. Donc, on va cliquer sur Démarrer pour enfin créer notre portefeuille électronique. Et comme nous sommes nouveaux sur Metamask, nous allons cliquer maintenant sur Créer un portefeuille. Alors, sur l'écran suivant, pas grand chose à faire, vous avez juste à cliquer sur I Agree pour accepter les conditions. Là, vous vous créez un mot de passe personnel que vous confirmerez et que vous garderez bien évidemment dans un coin pour ne pas l'oublier et pour qu'il soit sécurisé. Sur ce point-là, je vous fais confiance. Vous cochez la case J'accepte les conditions et vous cliquerez enfin sur Créer. Voilà, donc sur l'écran suivant, vous aurez une petite vidéo de présentation pour vous montrer comment sécuriser votre portefeuille électronique. Bon, évidemment, là, on va s'en passer et on clique directement sur Suivant. Alors, je vous avais prévenu pour obtenir l'option Jump Task sur Unagain, c'est quand même assez compliqué et la manipulation est assez longue. Et ce n'est pas encore fini. Ici, il vous sera demandé de mémoriser une phrase secrète. Donc, pour des raisons de sécurité, évidemment, ici, j'ai flouté mon écran. Mais bon, en gros, vous aurez des mots aléatoires dans un ordre précis. Vous les copiez-collez dans un coin pour ne pas les oublier. Par exemple, moi, je les ai copiés sur une page d'un document Word. Ensuite, on clique sur Suivant. Et là, il vous sera demandé de reconstituer votre phrase secrète en mettant dans l'ordre les mots qui vous sont proposés. Alors, rien de bien compliqué, mais évidemment, je vous ai flouté l'écran pour éviter de vous donner accès à mon portefeuille électronique. Donc, une fois votre phrase secrète reconstituée, vous confirmez, vous aurez un message de félicitation et vous cliquerez sur Tout est terminé. Et vous aurez enfin créé votre portefeuille électronique. Alors, tout ceci étant fait, nous allons maintenant retourner sur la page d'aide de JumpTask pour voir quelle est l'étape suivante. Alors, il nous est demandé d'ajouter le réseau BSC, Binance Smart Chain, sur Metamask. Ok, et on a tout un descriptif pour nous montrer comment faire. Alors, oui, je sais, ça commence à être compliqué, mais c'est bientôt terminé. Ok, donc c'est parti. On retourne sur Metamask. On va choisir le réseau et on va cliquer sur Ajouter un réseau. Donc après, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Eh bien, on va venir tout simplement copier-coller toutes les données qu'il y a sur la page d'aide de JumpTask, sur la page de Metamask, pour ajouter le réseau. A savoir que l'on copie et on colle le nom du réseau, l'URL, l'idée de chaîne, la monnaie, etc., etc. De toute façon, ce n'est pas si compliqué que ça. Vous avez juste à reproduire ce que vous voyez, ce que je fais à l'écran. Une fois que toutes les données pour ajouter le nouveau réseau ont été copiées-collées correctement, vous cliquez tout simplement sur Enregistrer. Et voilà, le réseau BSC a bien été ajouté correctement à votre portefeuille électronique. Et maintenant, nous avons accès à la clé publique qu'il nous fallait tout au début. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc il suffira de cliquer juste ici pour copier cette clé, et de revenir sur le tableau de bord de On Again pour venir coller la clé publique que l'on vient de copier. Voilà, on colle la clé, on appuie sur Soumettre. Là, vous devriez recevoir un code de confirmation à 6 chiffres dans votre boîte mail. Donc vous allez le chercher, vous le copiez-coller également, et vous cliquez sur Soumettre le code. Et normalement, vous aurez un message de confirmation, comme quoi le mode Jump Task a bien été ajouté avec succès. Il est maintenant disponible, et si on clique sur Let's Jump Task, eh bien, vous bénéficierez du bonus de 50% et vous commencerez à gagner des Jump Tokens, juste en partageant votre connexion. Voilà, vous aurez également accès à un nouveau tableau de bord qui vous montrera combien de Jump Tokens vous avez gagné sur la journée, etc. Et vous pourrez également rebasculer à tout moment sur le mode normal avec On Again pour gagner des crédits. Donc après, c'est vraiment à vous de voir quel est le mode qui vous conviendra le mieux. Moi, je sais que le mode normal avec On Again, c'est ce qui me convient le plus. Mais pour ceux qui veulent se lancer un petit peu dans la crypto-monnaie, je pense que le mode Jump Task est réellement intéressant pour vous, car il peut vous permettre de gagner du Jump Tokens, juste en partageant votre connexion, et vous aurez d'office un bonus de 50% à chaque fois. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, la crypto-monnaie, c'est pas vraiment mon truc, c'est trop aléatoire à mon goût, donc je préfère rester sur le mode normal de On Again. Mais en tout cas, j'espère que ce tutoriel assez détaillé et assez compliqué vous aura plu et pourra vous aider dans vos futurs projets économiques. Voilà, je vous devais au moins tout ça, car grâce à vous et au système de parrainage de On Again, j'en suis déjà à plusieurs retraits et ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rien rater de la suite. Sachez que si vous aussi vous voulez progresser sur YouTube, j'ai fait une vingtaine de tutoriels qui peuvent grandement vous aider. Donc je vous invite fortement à aller y jeter un oeil. Et si mon travail vous plaît, vous pouvez aussi soutenir ma chaîne sur mes différentes pages de dons, Tipeee, Utip, Paypal, etc. Ou encore, vous pouvez même m'aider en achetant un de mes articles qui se trouve en dessous de chaque vidéo. Voilà, vous retrouverez évidemment tous les différents liens dans la description, ainsi que tous les liens du matériel que j'utilise. Allez sur ce, je vous dis à la prochaine et en attendant, comme d'habitude, faites de bonnes vidéos. Ciao !